On recevait plusieurs appels et un message pour un toutou qui est perdu en ce moment au festif de l'année. En ce moment, le nom arrive 35. Plusieurs cas, un toutou qui quitte la case, il y a beaucoup de personnes, il laisse un toutou dans la cour comme ça et un toutou là, il finit perdu. Il est retrouvé, il ne passe plus en sécurité. Et malheureusement, comme il y a l'appel, 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 il ne fait pas ce message. Il y a l'appel, il y a l'appel, il garde toutou en l'intérieur, mais malheureusement, il y a l'appel. C'est juste à cause de ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes perdues et à cause de péteres. Et il y a des personnes qui ont encore de péteres, malgré qu'il y a l'appel, malgré qu'il n'y a pas d'appel, tous les jours, il n'y a pas de péteres parce qu'il y a des personnes, parce qu'il y a toutes effrayées pour ça. Il y a une sorte de explosion pour eux et un bruit qu'ils n'ont pas capable de finir du tout. Ça a été vraiment, vraiment de marge, ça vient de trouver des animaux qui ont perdu partout. Récemment, j'ai trouvé beaucoup de tutos là-bas. J'ai appris un petit bruit, et j'ai appris un petit bruit. Le tuto, c'est juste à cause de l'hôpital. J'ai appris un appel à eux. J'ai appris un petit peu de photos, essaye de poster sur différents sites sociaux, de même aller dans le rescuant, mettre une fiche dans la clinique vétérinaire, et en même temps, dans l'endroit où j'ai habité, une place plus près que dans le boutique, dans le supermarché, tout ça. Mettez-vous une annonce pour avoir un call postier de tutos afin qu'ils retrouvent le tutos.